Aujourd'hui nous avons fait événement à Monaco puisque nous avons présenté pour la première fois, c'était donc une première mondiale, le violon à 3 dollars. Et nous l'avons donc présenté à côté d'un Stradivarius. Avec Robert Uriang qui est un luthier de formation et qui est aussi professeur à l'école European Graduate School et qui a un projet absolument exceptionnel et qui je pense a beaucoup touché ce projet que vous avez, c'est-à-dire créer des instruments de haute qualité mais à un coût réduit pour pouvoir les distribuer, les donner dans des pays en conflit, dans des pays sous-développés, dans des pays qui ont des difficultés et pour faire vivre la musique et tâcher donc de véhiculer une idée de paix, enfin de paix, de pacification par la musique. C'est à la fois un projet politique, c'est un projet d'artisanat, un projet politico-éthique, d'artisanat mais aussi un projet scientifique, profondément scientifique. Et puis écologique, c'était une notion assez importante, très importante, très très importante. C'est un véritable souci écologique de faire ces instruments à partir d'éléments recyclés ou d'éléments rejetés. Et tu fais ça en collaboration aussi, bon, avec le EGS, le European Graduate School, mais aussi avec des centres de génie à Cambridge, à MIT. C'est quand même exceptionnel de voir l'artisanat s'adjoindre à la fine pointe de la science. Tu as appelé la pacification, donc le projet, disons pour aller très vite, politique, sociopolitique de ce que tu fais. Mais il y a aussi le craft, le craft qui ouvre l'artisanat, puisque ça s'est passé en anglais, donc j'ai recours au terme anglais, mais en fait l'artisanat comme ouvrant des questions théoriques, philosophiques. C'est-à-dire, ce dont on n'a pas beaucoup l'habitude, on n'a pas l'habitude d'interroger l'histoire de la pensée depuis l'artisanat. Et donc ça, c'était le moment, comme on a dit, un peu benyaminien. Oui, c'est ça. Non, et pour moi, une partie du projet qui est très intéressant, c'est la relation avec le corps, en fait. On utilise les mains comment et pourquoi aujourd'hui ? Et surtout pour les enfants, ils ont une relation avec le corps et leurs mains, surtout, qui a changé depuis qu'on a utilisé en technologie à fond dans la vie quotidienne. Donc, ça, c'est une question qui est évoquée par le projet, que je crois que c'est assez important. Et de penser parmi vous des questions comme ça, c'est très important pour l'expérience du dessin de l'instrument, parce que ça change, en fait, au niveau très pratique, qu'est-ce qu'on peut actuellement faire si on n'a pas les ressources d'entraînement, d'apprentissage, des choses comme ça, on a toutes ces capabilités avec notre main. Mais on n'est pas habitué de les utiliser dans une manière artisanale dans la vie quotidienne. Donc, Chris, il a évoqué beaucoup Heidegger, les relations avec les mains et ses œuvres. Et ça a changé pour moi le concept de production, en fait. Donc, il y a une vraie relation entre le concept de production, post-pénéminien, on va dire, et les relations encore. Et bien sûr, toujours, c'est fascinant pour moi de partager le chemin d'écoute avec les autres qui ne sont pas des musiciens ni des luthiers. Mais on a tous des oreilles assez sensibles. Ça demande une certaine humilité, bien sûr, de poser notre propre travail dans le piano à côté d'un Stradivail. Mais c'est une expérience d'humilité, on va dire, qui demande une certaine attention à l'écouteur. Qu'est-ce qu'on peut changer avec cet instrument ? Et ça, on fait ce changement pour qui ? Une partie du dessin de l'instrument, c'est de créer un instrument assez chaleur. Donc, pas trop strident. Donc, on pense des endroits où sert à jouer, où les gens vont répéter. Pour les parents aussi, qui entendent un petit violon qui crie dans la nuit, quelqu'un qui est très motivé de répéter. Aujourd'hui, j'ai réalisé dans un salle comme ça, assez intime, mais quand même plein de gens, c'était assez chaleur. Par exemple, c'est vraiment strident, on va dire. Donc, le modèle, il a formé ça. Mais ça, c'était formé après une réflexion aux mains et au corps. Qu'est-ce que c'est faisable pour les enfants et les gens qui n'ont pas d'expérience de l'artisanal pratique. Mais ça évoque des questions. Christopher est le directeur du EGS, du European Graduate School. C'est quelqu'un qui, non seulement dirige cette école, mais c'est quelqu'un qui réfléchit à ce que peut-être, à ce que pourrait être, à ce que pourrait devenir une école de ce type, une école doctorale en sciences humaines. Donc, avec cette dimension très forte et assez exceptionnelle, je crois, d'interdisciplinarité, comme on disait il n'y a pas si longtemps, de dialogue, en tous les cas, de la philosophie, de la théorie, de ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon « theory » et de tous les satellites, tous les domaines qui tournent autour ou qui gravitent autour et qui, à leur façon, aussi destituent la philosophie de sa priorité ancestrale. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette rencontre entre deux instruments, un Stradivarius et le violon à trois dollars ? Tout simplement en disant que pour moi, c'est très émouvant, puisque j'avais mes mains dans le Three Dollars Violin. C'est étonnant d'écouter cet instrument, joué par quelqu'un d'une très, très grande qualité. Elle a fait chanter cet instrument d'une façon extraordinaire, mais c'est aussi assez remarquable d'écouter en même temps, à côté de Stradivari, qui est un instrument exceptionnel. C'est la troisième fois que je l'entends. Lisa l'a joué avec une délicatesse extraordinaire. Elle a fait encore sonner cet instrument d'une façon très spéciale. Donc c'était une expérience. Oui, vraiment, ça faisait événement pour moi, personnel. Mais je pense que pour nous, c'était aussi une façon de marquer des formes de collaboration que nous faisons dans l'European Graduate School, mais aussi maintenant, peut-être encore plus, avec les rencontres philosophiques de Monaco. et c'était comme symbolique en ce sens, montrer un projet en cours qui a, je pense, qui a stimulé beaucoup de monde dans le public.